coucou les amis je suis pas contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour le tirage du vendredi 25 novembre 2022 et on va voir ensemble ce qu'il va se passer pour vous donc déjà on va prendre une carte pour voir le message l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée alors quelle est l'énergie pour vous nous avons le message les souvenirs alors cette carte vous parle des émotions passées qui refont surface à l'intérieur de vous donc ici on peut nous dire que dans cette journée vous allez ressentir quelque chose par rapport peut-être à une relation à une situation du passé et c'est quelque chose qui émotionnellement va être très important pour vous parce que ça va vous permettre aussi de faire le point sur ce que vous ressentez en vous et sur une situation que vous avez traversé on retrouve le chiffre 21 donc là on a le chiffre 3 qui va nous parler de quelque chose qui est en gestation quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place pour vous donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte alors on va voir les messages du ferry le normand quels sont les messages pour vous alors à la coupe nous avons la carte des oiseaux et on a la carte de l'ours donc ici on a des discussions qui concernent votre vie matérielle ça peut être en lien avec une somme d'argent mais en tout cas pour cette journée vous allez communiquer il peut y avoir aussi des négociations des discussions qui vont permettre de trouver un accord au niveau matériel on nous dit aussi que vous allez échanger avec une personne qui a un fort caractère quelqu'un qui est assez protecteur ou protectrice et en tout cas ici on a une énergie forte qui se dégage de cette coupe et qui nous montre des échanges assez puissants alors on va voir ce qui ressort pour vous quels sont les messages à on a la carte de la maison donc la maison va nous parler de stabilité mais ça peut être aussi des discussions avec une personne proche de vous peut-être quelqu'un que vous connaissez bien alors on va voir ce qui ressort une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte de l'arbre l'arbre c'est tout ce qui en lien avec votre bien-être votre santé mais ça peut nous parler aussi de vitalité d'énergie pour cette journée que vous allez ressentir en vous on a ici des révélations par rapport à votre bien-être par rapport à votre équilibre et on dit aussi que vous allez apprendre à découvrir une personne ici on a un ami une amie qui ressort proche de vous et on voit vraiment que vous allez vous révéler à cette personne il va y avoir certainement un approfondissement dans la relation on a aussi vos relations qui ressortent également on a un rapprochement avec une personne que vous connaissez bien alors dans ce qui ressort ici nous avons le cavalier nous avons les chemins on a le serpent on a la carte de la tour la lune le soleil les étoiles le vaisseau et le consultant alors ici on a quand même le soleil et la lune donc ce sont des énergies très puissantes dans cette journée ça va nous montrer que vous allez ressentir des énergies fortes en vous et que aussi vous avez la possibilité d'éclaircir certaines choses on nous parle de réflexion nous parle de prise de hauteur dans cette journée vous allez pouvoir faire le point et avoir une nouvelle vision sur ce que vous vivez actuellement on peut nous parler de démarche ici par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement en tout cas on voit que par rapport à ça vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de prendre une décision on nous dit aussi que vous recevez la visite d'une personne ou des nouvelles d'une personne qui vont vous permettre de concrétiser un souhait et justement de garder foi dans vos rêves dans tout ce que vous souhaitez mettre en place on a aussi beaucoup d'intuition beaucoup de ressenti on voit quelque chose de rapide qui arrive pour vous alors ça peut être une visite qui arrive plus rapidement que prévu mais on nous parle aussi d'un message que vous allez recevoir qui va amener énormément d'intuition et de ressenti pour vous on a un déplacement et ici on a le serpent alors on vous dit prudence parce qu'il peut y avoir une personne qui est envieuse autour de vous et on a l'énergie masculine juste juste à côté donc ça peut être en lien avec un homme ici on peut nous dire également qu'il y a une certaine rivalité qui ressort par rapport à un entourage ou des personnes que vous connaissez et on nous dit ici que vous allez prendre de la hauteur sur une situation vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses on a aussi des déplacements dans un établissement ou dans un lieu dans lequel vous êtes relié et par rapport à ça on vous invite vraiment à continuer dans cette direction parce que il y a quelque chose qui va avancer pour vous on nous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles de la part d'un établissement qui vont être très positif pour vous on a une décision également une décision et plusieurs possibilités qui sont devant vous et on voit que par rapport à ça vous allez faire un choix qui va vous mener vers un souhait vers quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser donc c'est une décision par rapport à un rêve que vous avez quelque chose que vous souhaitez matérialiser concrètement on a aussi un homme qui ressort ici un homme avec beaucoup d'intuition beaucoup de ressenti quelqu'un de très sensible qui a une grande clairvoyance également ça peut représenter la personne de votre coeur ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme mais en tout cas on nous dit qu'il y a des messages des intuitions qui sont présentes et le fait de mettre en place quelque chose de rapide on nous dit aussi que c'est grâce à ces nouvelles c'est grâce à cette visite que vous allez pouvoir prendre une décision et aller vers un chemin que vous ressentez en vous on voit également qu'il y a une réflexion parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer peut-être que concernant quelqu'un qui vit loin de vous justement vous êtes en train d'analyser une situation et de prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer on va voir aussi les messages de l'oracle des miroirs on va voir ce qui ressort pour vous alors on a la carte de la jalousie donc ici on vous invite à être prudents prudentes par rapport à une ou plusieurs personnes qui pourraient être envieuse alors qu'est ce qui ressort ou plein on a plein de messages on a le voyage on a la réunion donc on va discuter peut-être avec une personne qui vit loin ou également on peut nous dire qu'il y aura des conversations par rapport à un voyage par rapport à un déplacement alors qu'est ce qui ressort pour vous nous avons la carte de la loi et on a le travail ici on a des réponses importantes par rapport à votre vie professionnelle on voit vraiment que vous êtes en train de concrétiser des projets de mettre en place quelque chose d'officiel concernant votre carrière ça nous indique également qu'il y a des réponses concernant une procédure il y a quelque chose qui est en cours qui se met en place petit à petit et qui va pouvoir avancer on a la trahison et l'argent donc peut-être lié à cette procédure c'est peut-être lié à une perte matérielle ou en tout cas à des choses qui étaient cachées au niveau financier on nous indique aussi qu'il va y avoir une concrétisation importante pour vous le fait de vous engager dans un projet est également peut-être le fait de pouvoir signer un contrat au niveau professionnel alors qu'est ce qui ressort 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 au dos du jour on à la carte de la maison on à la maison on à l'hérédité donc ici c'est en lien avec des ancêtres c'est en lien aussi avec une certaine transmission que vous avez reçu par rapport à votre famille et aussi des personnes que vous connaissez bien alors nous avons la carte de l'évolution on a le verdict on a la chance on à l'enfermement le temps on à la jalousie on à la clairvoyance l'amitié et on a le boomerang alors ici il y a une situation qui prend du temps à se mettre en place mais on vous dit que vous allez avoir de la chance ici on peut avoir une réponse positive par rapport à un verdict peut-être concernant une procédure on a une réponse importante qui arrive pour vous on vous dit aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation d'isolement d'une situation aussi peut-être où vous étiez bloqué dans quelque chose et on voit vraiment que vous attirez la chance vers vous on a aussi quelque chose qui prend du temps et justement peut-être en lien avec une personne ou plusieurs personnes qui pourraient essayer de vous ralentir dans vos projets on nous dit que par rapport à ça vous ressentez les choses à l'intérieur de vous vous avez des intuitions qui vous aide justement à y voir clair on nous parle également d'amitié ici on a une personne avec qui vous êtes amis ou une personne avec qui vous étiez amis qui revient dans votre vie puisqu'on a le boomerang donc il ya vraiment le fait de revenir sur quelque chose on peut nous dire également que vous allez évoluer dans une situation il ya quelque chose qui va prendre forme de plus en plus et c'est quelque chose qui se fait avec du temps mais on a aussi des informations qui reviennent vers vous une situation une personne qui revient vers vous et ça pourrait créer de la jalousie ou en tout cas il pourrait y avoir des blocages qui soient présents ici on voit vraiment que vous percevez les énergies autour de vous vous ressentez les choses et ça vous aide justement à y voir clair et à avoir les réponses que vous attendez on nous dit aussi qu'il ya peut-être un isolement qui dure depuis longtemps ou une solitude qui dure depuis longtemps mais on voit vraiment que vous allez sortir de ces énergies et vous allez pouvoir changer les choses il ya quelque chose en tout cas qui va se faire petit à petit et qui va évoluer petit à petit on a également ici des ressentis importants en lien avec une amitié on a vraiment des intuitions qui vont être présentes et qui vont vous permettre d'y voir plus clair parce que ici on a des informations qui vous sont apportées rapidement ça peut être aussi une situation qui bouge rapidement pour vous avec déjà des changements pardon que vous n'attendiez pas forcément maintenant mais qui vont pouvoir arriver pour vous donc ça c'est ce qui ressort alors on va continuer et on va utiliser l'amétiste love au niveau amoureux on va voir quels sont les messages qui ressortent alors au niveau sentimentale quels sont les messages pour vous alors à la coupe nous avons la carte du papa et on a la transformation ici on nous parle d'un homme qui a peut-être déjà des enfants ça peut représenter effectivement un père aussi donc on a par rapport à cette personne une transformation quelque chose qui est en train d'aller vers un renouveau on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui change et qui évolue positivement dans votre vie amoureuse concernant peut-être une personne qui a déjà des enfants alors on va voir ce qui ressort 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 hop là alors au bout du jeu on a la rivalité on vous dit prudence parce qu'il y a peut-être une rivalité par rapport à votre relation on peut nous parler ici d'une personne qui comment dire qui crée certains blocages par rapport à votre lien alors on va voir ce qui ressort nous avons l'élévation on a le nom on à l'âme sœur l'inditation le doute la meilleure amie la personne superficielle l'homme et on a la relation toxique alors ici on nous dit qu'il y a une progression importante qui va pouvoir se faire mais vous avez le sentiment peut-être que les choses sont bloquées parce qu'on voit des incertitudes on voit des doutes qui sont présents concernant un engagement très fort avec une personne ici on vous dit que c'est votre âme sœur c'est la personne de votre cœur et on vous indique également que vous allez recevoir une invitation vous allez pouvoir passer un moment à deux mais vous êtes amené actuellement à prendre du recul sur votre relation pour avoir une nouvelle vision des choses on nous dit aussi ici qu'il ya peut-être quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou d'elle en fonction de l'énergie de la personne on peut nous dire ici que c'est quelqu'un qui est très attentif à son physique à ce qu'il dégage ou ce qu'elle dégage et peut-être que pour vous ici vous avez envie que les choses soient moins dans la légèreté et plus dans la concrétisation donc on nous indique vraiment ici qu'il y a des doutes peut-être sur les intentions d'une personne sur votre lien actuel parce que ici il y a une élévation une progression qui se met en place et vous vous posez énormément de questions par rapport à cette relation alors on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur quel est son état d'esprit alors on a la carte de la fidélité et nous avons se faire ghoster alors ici c'est une personne qui est très attachée à vous on nous dit vraiment que c'est quelqu'un qui est fidèle par rapport à vous et peut-être justement que cette personne est dans l'attente de réponses peut-être que cette personne justement a besoin de plus communiquer avec vous de plus s'ouvrir dans la relation et on a également le froid et la guérison on voit que c'est quelqu'un qui est en train de guérir de ses blessures c'est également quelqu'un qui se libère intérieurement pour pouvoir se sentir plus léger et plus légère on sent également que c'est une relation peut-être qui dure depuis longtemps et on nous dit que cette personne se projette avec vous dans la relation on va voir aussi quel est votre état d'esprit quel est votre état d'esprit à vous nous avons le traumatisme de trahison et nous avons le bonheur ici vous vous relevez d'un traumatisme peut-être par rapport à une trahison qui a eu lieu en tout cas on nous indique ici que vous allez vers le bonheur vers la joie et que vous allez retrouver confiance en vous aussi l'amitié sincère ici c'est pour vous le fait que vous pouvez vous confier à la personne de votre coeur vous pouvez lui exprimer tout ce que vous ressentez en vous et on nous dit vraiment que vous allez vers la joie vous allez retrouver l'abondance dans votre vie alors on va voir aussi pour les personnes célibataires qu'est ce qui ressort pour vous nous avons le déménagement nous avons le traumatisme de l'abandon et on a il faut réagir et s'il ya une ouverture par rapport à votre vie amoureuse concernant une peur d'être rejeté une peur d'être abandonné peut-être que justement il ya une personne qui a fui et par rapport à ça vous êtes en train de débloquer les choses il ya une situation qui avance positivement pour vous on sent aussi que vous avez besoin d'être soutenu d'être accompagné dans les démarches que vous entreprenez actuellement on nous parle de passion ici il ya le début d'une passion pour vous entre vous et une personne il ya peut-être des épreuves qui ont été présentes mais vous faites confiance à vos intuitions pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer justement de cette fuite qui a pu avoir eu lieu alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation qu'est ce qui ressort pour vous nous avons je pense à toi on a la réconciliation et on a le froid alors ici on nous dit que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre coeur vous allez peut-être fondé une famille ensemble où c'est peut-être déjà le cas et on nous dit ici qu'il ya le fait de penser énormément vous pensez à la personne de votre coeur cette personne pense également à vous il peut y avoir une réconciliation avec un départ un petit peu froid au départ mais on nous dit vraiment que la connexion est très puissante entre vous et que vous allez vraiment avancer ensemble on a une pause ici ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose de nouveau se mette en place il ya une attente qui dure peut-être depuis longtemps on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous alors pour les personnes en couple en nous avons le traumatisme d'humiliation nous avons le lâcher prise et nous avons la fin de cycle et la froideur ici on a des blessures qui sont présentes on peut nous dire justement que par rapport à ça vous allez lâcher prise vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir vraiment faire un nettoyage une purification dans votre relation amoureuse on nous dit qu'il y a énormément d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous et par rapport à ça vous êtes en train de vous libérer justement des émotions fortes que vous ressentez en vous on a ici on a bien un engagement avec cette personne on dit qu'il y a un amour véritable entre vous et on dit également qu'il y a beaucoup d'attraction beaucoup d'attirance entre vous deux mais on a quand même des blessures qui peuvent être présentes alors on va continuer et on va voir les messages avec les breloques on va voir ce qui ressort pour vous alors on a on a le y donc you ici il ya un message qui vous est directement destiné et ça peut être aussi le y les initiales d'une personne au niveau de votre foyer on a un déplacement ici on peut nous parler de voyage on peut nous parler aussi d'un autre pays d'une autre région et on voit ici qu'il y a un déplacement qui va pouvoir être concret et qui va apporter des solutions on nous dit aussi que par rapport à votre foyer vous entreprenez des démarches peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu et qui va apporter la clé d'une situation au niveau d'un voyage ici on nous parle d'un voyage que vous avez peut-être déjà fait dans le passé d'un lieu avec lequel vous avez une certaine connexion mais ça peut être aussi un voyage auquel vous pensez depuis très longtemps depuis peut-être plusieurs années ensuite on a la lettre qui ressort aussi au niveau d'un déplacement donc un courrier d'une personne qui vit loin de vous dans un autre pays dans une autre région et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles au niveau amical et au niveau sentimental on a une fin de cycle importante on a quelque chose qui est en train de changer et d'être libéré également au niveau amoureux on nous parle de révélation ici vous allez apprendre à découvrir la personne de votre coeur donc il y a un approfondissement dans votre relation on a la lettre z et la lettre h donc peut-être les initiales aussi de la personne de votre coeur ou en lien avec votre vie amoureuse on a aussi les lunettes donc les lunettes ça nous montre pour vous un éclaircissement le fait d'y voir clair et le fait de pouvoir avoir les informations que vous attendez et au niveau professionnel et familial on a le cavalier donc les choses bougent pour vous on a une certaine rapidité on a du mouvement en ce qui concerne votre famille et votre vie professionnelle donc ça c'est très positif voilà ce qui ressort pour vous avec les breloques alors on va voir aussi les messages des faits quels sont les messages des faits pour vous alors on a la bonté ici on voit que vous avez envie de partager vous avez envie d'être présent pour les personnes autour de vous d'apporter votre aide d'apporter votre soutien il ya aussi quelqu'un qui va faire preuve de bonté par rapport à vous qui va être à l'écoutent qui va être aussi présent présent pour vous on a l'attente positive donc si vous êtes dans une période d'attente on vous dit que vous allez avoir des réponses positives qui vont arriver vers vous mais c'est aussi une attente qui va être bénéfique par la suite et on a aussi l'éclat de rire donc énormément d'émotions positives cette carte ressort beaucoup en ce moment donc l'éclat de rire c'est vraiment le fait de retrouver le sourire de voir les choses du côté positif et on a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous donc on vous invite à saisir votre chance alors on va voir les autres messages pour vous quels sont les autres messages des faits à qui devez vous pardonner libérez vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser il ya peut-être ici un pardon qui est nécessaire pour voir vous libérer d'une colère ou en tout cas de quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent donc il ya un pardon qui va vraiment vous aider à avancer on a cette carte qui est tombée au revoir passé bonjour à venir une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure donc vous laissez le passé derrière vous et vous avancez vers quelque chose de nouveau peut-être justement en lien avec une réconciliation il ya vraiment quelque chose qui va pouvoir être libéré et on va voir ce qui ressort également on a les vacances vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances d'une retraite ou d'une escapade donc si vous avez des vacances de prévu ou en tout cas si vous avez envie de vous reconnecter en vous ici on vous dit qu'il y a un temps de pause qui va vous permettre de trouver les réponses on a aussi maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres donc ici il ya une grande guérison à l'intérieur de vous mais aussi le fait de pouvoir apporter votre soutien aux personnes qui vous entourent alors les amis je vous invite à poser une question et on va voir ce que les guides vous répondent donc prenez le temps dont vous avez besoin et on va voir le message qui ressort pour vous alors la réponse à votre question on a un message conseil votre intuition est votre meilleur allié elle ne vous trompe jamais elle vient de votre coeur de votre âme et du plus profond de vous c'est cette petite voix intérieure qui vous chuchote qu'un choix est bon pour vous qu'une situation vous est avantageuse et que c'est le moment d'avancer ou d'attendre apprenez à développer votre intuition et écoutez là vous pouvez commencer par vous entraîner à l'écouter pour des choix anodins puis plus votre chemin s'illuminera plus vous prendrez confiance en elle et il deviendra évident et naturel de la suivre donc ici les amis on vous invite vraiment à suivre votre intuition votre petite voix intérieure je vous invite à poser une deuxième question voilà vous pouvez poser une deuxième question si vous le souhaitez et on va voir quel est le message pour vous on vous dit reprenez votre pouvoir par rapport à la question que vous posez il est important de pouvoir garder votre pouvoir intérieur donc voilà pour ces petits messages en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez en tout cas je vous remercie pour votre présence pour vos messages quotidiens et pour votre fidélité aussi sur la chaîne je vous souhaite une magnifique journée à venir de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci